comparer deux nombres on va essayer de comparer deux nombres par exemple on va comparer les nombres 14 et 23 la première chose qu'on fait pour comparer deux nombres c'est de regarder le chiffre des dizaines ici le chiffre des dizaines c'est 1 il y a un paquet de 10 dans 14 dans 23 il y a deux paquets de 10 puisque le chiffre des dizaines c'est 2 donc je n'ai même pas besoin de regarder les unités pour ces deux nombres puisque d'ores et déjà là je le sais le plus grand des deux nombres c'est 23 cette figure maintenant je dois comparer ces deux nombres 24 et 23 je vais de la même manière regarder d'abord le chiffre des dizaines dans 24 on a deux dizaines et dans 23 on a également deux dizaines donc il y a le même nombre de dizaines je vais donc devoir maintenant comparer les unités pour savoir quelle est la plus grande des deux quantités dans 24 il y a quatre unités et dans 23 il n'y en a que trois dans ce cas-ci le plus grand des deux nombres c'est le nombre 24 vous êtes nombreux à aussi vous appuyer sur la file numérique c'est possible et votre connaissance de la file numérique 14, 23 je connais très bien la file numérique je sais pertinemment que le 23 vient après le 14 et qui est donc il est plus grand en effet si on regarde la file 14 est dans la famille des 10 alors que 23 est dans la famille des 20 il vient après c'est une plus grande quantité pour 23 et 24 de la même manière si je connais bien ma file 20, 21, 22, 23, 24 je sais que 24 vient après et que donc il est plus grand puisque oui je vous le rappelle plus on avance dans la file numérique plus le nombre est grand la quantité est grande de 1 en 1 on ajoute une unité à chaque fois si je prends l'exemple du 77 et 68 c'est vrai on ne les connaît pas mais moi ce que je sais faire c'est regarder le chiffre des dizaines et si je regarde le chiffre des dizaines ici 7 et ici 6 et bien je vois tout de suite que dans ce nombre j'ai 7 paquets de 10 et ici j'ai 6 paquets de 10 on m'a demandé d'entourer le plus petit et bien le plus petit c'est 68 pourquoi ? parce qu'il n'a que 6 paquets de 10 je n'ai pas besoin même de regarder les unités